Tous les sports sur Active Radio. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des sports. Dans la deuxième partie de ce journal des sports, nous allons parler football avec le club de Chevillon qui est en train de créer deux équipes de jeunes en U15 et U17. Je reçois aujourd'hui l'éducateur de l'équipe U17 qui est en train de se mettre en place. Il s'agit de David Medjidi. David, bonjour. Quelle est l'importance pour un club comme Chevillon de créer des équipes de jeunes ? N'importe quel club doit avoir des jeunes dans son club car c'est en fait l'avenir du club. Ça permet aussi aux futurs recrues parce qu'ils commencent jeunes. Mais ensuite l'objectif c'est de les intégrer plus tard dans l'équipe senior. Donc c'est aussi pendant toute cette période de pré-formation en étant jeunes de donner les valeurs du club et aussi leur donner l'amour du maillot. Alors les entraînements seront donc deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Donc à partir de 18h30 voire 19h. Après bon, c'est à établir avec les jeunes par rapport à leurs études. Donc ce sera au stade René Rollin à Chevillon. On aura un programme annuel à suivre avec des compétences techniques à travailler comme le perfectionnement au pass, par exemple la remise aérienne ou les transversales. Perfectionnement technique d'élimination, perfectionnement technique de finition et aussi technique défensive. C'est donc deux équipes de jeunes qui vont être créées. Voilà, donc il y a deux équipes U17 que je m'occuperai et aussi le U15 qui auront aussi deux entraînements par semaine. Sachant que les deux aussi auront des compétitions les samedis. Donc après-midi, ce sera le championnat en fait. U15, U17, ça s'adresse à quelle catégorie de jeunes ? Alors, l'U17, c'est pour tout enfant né entre 95 et 96. Donc pour l'U15, c'est né en 97 et 98. Donc à l'heure actuelle, les deux équipes ne sont pas complètes. Donc on recherche encore des joueurs. Donc des joueurs qui sont fans de football, qui veulent jouer pour la compétition ou même pour le plaisir de jouer. Pour s'inscrire, on peut bien évidemment assister aux entraînements. Mais est-ce qu'il y a d'autres façons de vous contacter ? Donc en fait, pour toute inscription, même pour tout renseignement, les parents ou même les enfants peuvent nous appeler au 06 30 92 05 15. Je répète, 06 30 92 05 15. Ou tout simplement venir nous rejoindre mercredi 22 juin. Car on organise en fait un entraînement. On veut dire plutôt un petit match entre nous pour justement recueillir d'autres enfants qui voudraient intégrer le stade chevillonnais. Au niveau des sponsors, vous avez tout ? On est sur quelques sponsors. Bon, rien n'est officiel. Mais si par exemple, certains commerçants, entreprises, artisans voudraient justement s'investir auprès du stade chevillonnais en faisant un peu un partenaire financeur pour nous pouvoir acheter des maillots pour les jeunes ou voire même des équipements, on peut laisser aussi un numéro au téléphone si vous êtes intéressé. Appelez-nous au 06 30 82 05 15 et on verra ensemble par téléphone ce qu'on peut mettre en place en tant que partenariat. Sachant qu'à l'heure actuelle, nous avons un partenaire, c'est Active Radio comme partenaire technique pour suivre justement les jeunes de U17 dans la création d'un club qui n'est justement pas évident. Voilà une équipe U17 de chevillons qu'on aura l'occasion de suivre tout au long de la saison prochaine. Fin de ce journal des sports. Merci d'avoir suivi. A plus tard pour de nouvelles informations sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada